Si le croissant de la Lune a été vu dans un pays, est-ce que cela engage le reste des pays? Maintenant, si par exemple le croissant de la Lune a été vu en Arabie, est-ce que nous en Algérie, on doit jeûner et prendre de leur avis, de leur information, ou bien on doit attendre nous qu'on voit la vision, qu'on voit la Lune, ou bien qu'on termine Chabin 30 jours? Non. Il y a dans cette question deux avis célèbres des gens de science. Est exclu du sujet de divergence le cas où l'émir des croyants est présent? Donc, dans cette question, il y a deux avis célèbres. Il y a ceux qui disent, une seule Lune suffit. Si dans un pays musulman, n'importe quel pays, on a vu la Lune, tous les autres pays doivent jeûner. Et le deuxième cas dit non, chaque pays a sa propre vision. Donc, deux avis célèbres des gens de science. Mais, entre parenthèses, est exclu du sujet. Il n'y a plus de divergence dans le cas où tous les pays musulmans ont un seul calife, ce qu'on appelle calife, l'émir des croyants. Comme on entend par exemple d'Omar l'Uqtab, il commandait tous les pays musulmans. De l'Irak, la Médine, la Russie, la Mouhim. Donc, s'il y a un seul, plutôt si les musulmans ont un calife, ça, ce n'est pas la peine d'en parler parce que tout le monde doit jeûner. Mais nous, on parle du cas où c'est comme de nos jours. De nos jours, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que chaque pays musulman a son propre gouverneur. C'est là qu'il y a deux avis des gens de science. L'avis le plus authentique est que chaque pays a sa propre vision. Ils ont argumenté par le hadith, ne jeûnez pas jusqu'à l'avoir, entre parenthèses la lune. Et le hadith, jeûnez à sa vision, entre parenthèses de la lune. Cela prouve que celui qui n'a pas vu le croissant de lune, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. On a dit que l'avis le plus authentique est celui que chaque pays a sa propre vision. C'est l'avis de Cheikh Ali ibn Taymin, Cheikh Al-Bani et beaucoup d'autres. Nous, donc, on va choisir seulement quelques preuves de ce deuxième avis, puisqu'on a choisi l'avis le plus fort. Ce n'est pas la peine de parler de l'autre, juste on l'a cité. Parmi les dahlid, c'est ce hadith. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez pas jusqu'à avoir vu la lune. Donc, je ne jeûne pas jusqu'à après avoir vu la lune. Dans mon pays, on n'a pas vu la lune, donc je ne jeûne pas. Un autre hadith, jeûnez à sa vision. Mon pays n'a pas vu la lune, donc il n'y a pas de vision. Ça, c'est le premier dahlid. De même que le hadith de Quraib, Oum al-Fadl l'envoya à Mu'aouiyah dans la région du Shem. Il dit, « Quand j'ai achevé l'objet de son envoi, le mois de Ramadan entra, tandis que je me trouvais au Shem et je vis le croissant de lune la nuit du vendredi. Puis, quand je suis arrivé à Médine à la fin du mois, Abdullah ibn Abbas m'interrogea. Puis il mentionna le croissant de lune en disant, « Quand avez-vous vu le croissant de lune ? » « Nous l'avons vu la nuit du vendredi, » lui répondis-je. « L'as-tu vu toi-même ? » demanda-t-il. « Oui, les gens aussi l'ont vu. Ils ont jeûné ainsi que Mu'aouiyah, » dis-je. « Cependant nous, nous l'avons vu la nuit du samedi. Donc nous ne cesserons le jeûne qu'après avoir complété 30 jours ou en voyant le croissant, » me dit-il. « Ne te suffit-tu pas à la vision de Mu'aouiyah et à son jeûne ? » Non, c'est ainsi que nous a ordonné de faire le message d'Allah, rapporté par Mousseline. Donc ce hadith de Khouraib, il est très clair. Vous avez entendu le dialogue qu'il y a eu entre lui et Abdullah ibn Abbas, et qu'il lui a même dit, il lui a même dit, « Ne te suffit pas à la vision de Mu'aouiyah et à son jeûne ? » « Nous, il a dit, on a vu la nuit du vendredi. » « Nous l'avons vu la nuit du vendredi. » « Est-ce que tu ne te suffis pas à la vision de Mu'aouiyah et à son jeûne ? » Il a dit, « Non, non, nous, on l'a vu la nuit du samedi, un jour après vous. » « Je ne me suffis pas à la vision de Mu'aouiyah » qui était au Shem. « Non. » Ensuite, il a dit, « C'est ainsi que nous a ordonné de faire le messager, a.s.w. » « Ça paraît très clair que, on doit suivre notre pays. » Il a dit, « C'est nous qui devons voir la lune ou bien compléter 30 jours. » Et ce n'est pas les gens qui l'ont vu dans un autre pays. Non. Ça, c'est parmi les déliles, le deuxième délile, parmi les déliles les plus forts pour ceux qui ont dit chaque pays à sa propre vision. Troisièmement, un dernier délile. « Aussi, ils ont dit, cela est plus à même d'unir chaque contrée et de ne pas agrandir la divergence et la division. » Le fait que chaque pays ait sa propre vision, c'est plus à même d'unir les gens de chaque pays en eux-mêmes. Parce que si maintenant, on va jeûner avec un autre pays, il y en a ici qui ne vont pas accepter cela, qui vont jeûner avec ce pays. Ensuite, on va s'asseoir le soir autour de la même table. Entre des gens qui ont jeûné, des gens qui n'ont pas jeûné, ça risque même de faire des fitnats dans la parole, dans la polémique. Il a dit, alors c'est plus à même d'unir chaque pays si chaque pays prend de sa propre vision. bi-illahi ta'ala. Jusqu'au moment où les pays islamiques s'uniront sur cela, je vois qu'il incombe à chaque peuple, à chaque État, de jeûner avec son pays et que ce dernier ne se fractionne pas en son propre sein. Certains jeûnent avec le pays et d'autres avec un pays différent qu'il a devancé dans le jeûne ou qui jeûne après. En effet, cela renferme un élargissement du cercle de divergence dans le même peuple, comme c'est arrivé dans certains pays arabes depuis quelques années et c'est à Allah qu'on demande l'aide. Tamam Al-Milna, page 398. Donc, Cheikh Al-Bain, rahimah Allah ta'ala, a dit, jusqu'au moment où les pays islamiques s'uniront sur cela, pour l'instant, ils ne sont pas encore unis, il n'y a pas de calife. Le calife, s'il existe, tous les pays musulmans doivent jeûner. En attendant cela, je vois qu'il incombe à chaque peuple, à chaque État, de jeûner avec son pays. Et que ce dernier, bien sûr, quand il dit avec son pays, à condition, bien sûr, que le pays se bat sur la vision. Si par contre, le pays se bat sur les calculs, comme on a dit tout à l'heure, les calculs, dans ce cas, on jeûne avec le pays le plus proche de nous, qui s'est basé sur quoi ? Qui s'est basé sur la vision, pas sur les calculs. Donc, je vois que chaque pays jeûne avec son pays et que ce dernier ne se fractionne pas en son propre sein. Certains jeûnent avec le pays et d'autres dans un pays différent qu'il a devancé dans le jeûne ou qui jeûne après. En effet, cela renferme un élargissement, comme j'ai dit tout à l'heure, du cercle de divergences dans le même peuple, comme c'est arrivé dans certains pays arabes depuis quelques années. Je suis, incha'Allah ou ta'ala, à 95% sûr que Cheikh El-Alban ici parle de l'Algérie. Parce que ça nous est arrivé il y a une quinzaine d'années ou la vingtaine d'années très bien, il y avait une grande polémique entre nous et l'Arabie saoudite. Il y avait toujours du décalage entre nous et eux. Alors, la moitié ici, disons 75% jusqu'à 80% ici, il y a une jeune avec l'Arabie saoudite. Et 15% ou la vingt-ouleh il y a une jeune avec l'Algérie. De grands problèmes. Même par rapport à l'État, ça a été un grand problème. C'est pour ça que maintenant, ça fait peut-être dix années ou là, c'est toujours, l'Algérie dit que, incha'Allah nous en pense du bien, dit qu'elle voit la lune à chaque fois que l'Arabie saoudite dit qu'elle a vu la lune. Je ne sais pas si c'est évolu ou si c'est à cause des fitnats ou si vraiment il voit la vision. Moi, je ne dis pas qu'il monte, mais ça fait dix ou là, à peu près dix années à chaque fois en jeune avec l'Arabie saoudite. Sinon, auparavant, c'était vraiment des grands mâchakides, des grands mâchakides. Il a dit, et c'est Allah qu'on demande. C'est pour ça que Cheikh Firkous, Hafidah Allah dit, par exemple, par rapport à nous ici qui sommes en Algérie, il dit, si c'est par rapport aux croissants de lune du Ramadan, il faut prendre avec l'Algérie. Il dit, si c'est par rapport maintenant à Nafila, par exemple, les jours de 13, 14, 15, et à la fête, et ces choses-là, il dit, tu prends avec l'Arabie saoudite. Pourquoi ? Parce que, quand l'Algérie maintenant a eu beaucoup de mâchakides, comme j'ai dit, à cause de la lune, ça fait dix ans, ça a fait une ébullition ici, chez le peuple, j'ai dit, après, ils ont commencé à faire venir des gens comme ça, une lejna, cinq ou six, à la télé, ils s'assoient, et ils attendent, ils regardent l'heure, ensuite le téléphone, le téléphone de tel pays, au sud, ils ont dit qu'ils ont vu l'heure, etc., le croissant ici. Alhamdoulilah, donc maintenant, il se base sur la vision par rapport au Ramadan. Par contre, il ne se base pas sur la vision par rapport, par exemple, les trois jours blancs. Il se base seulement pour Yannid Laïd et pour le Ramadan. Mais l'Arabie Saoudite se base, na'am, sur la lune pour tous les mois. Toute rentrée du mois, ils voient la lune, ils voient la lune, ils disent, voilà, c'est le tel mois. Ensuite, voilà, ils voient la lune, tel mois est sorti. Mais on a dit, non, dommage, seulement, c'est pour la rentrée du Ramadan et sa sortie, na'am. Ça y est.